Salut, c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test de l'Asus Zenfone 3, autrement connu sous la référence ici Z2 520 KL. Alors une référence que je vous donne parce qu'elle est utile notamment pour bien distinguer les différents Zenfone entre eux puisque Asus est une marque qui a été très prolifique et qui a construit une gamme Zenfone très complète avec différents modèles et pour bien les distinguer, bien justement rien de tel que la référence. L'Asus Zenfone 3, c'est un mobile qui en décembre 2016 est commercialisé au prix maximum conseillé de 379 euros donc on est sur un téléphone qui est plutôt typé moyenne gamme par son prix mais qui a des spécifications qui sont plutôt dans la catégorie haut de gamme. On peut d'ailleurs notamment à ce titre là citer un écran de 5,2 pouces qui est un écran Full HD, donc 1080p qui est doté d'une extrêmement bonne luminosité d'ailleurs qui le classe même au-dessus de certains téléphones ultra haut de gamme que l'on a eu l'occasion de tester en 2016. Bon voilà, on a tout un tas de belles specs, il faut savoir aussi qu'on a 64Go de ROM, donc 64Go de mémoire de stockage interne donc ça c'est aussi très rare au niveau des catégories moyenne gamme, au niveau des téléphones moyenne gamme on a 4Go de RAM, on a un système d'exploitation qui est Android 6.0 qui est surcouché avec la surcouche Asus qui s'appelle Zen UI 3.0 enfin voilà, il y a plein de belles spécifications sur lesquelles on reviendra, il y a aussi les capteurs photo qui sont très sympas, il y a de la 4G LTE, etc. des belles specs, mais bien sûr ces belles specs on les détaillera lors du test. Ici c'est la vidéo de déballage, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder la boîte, la boîte elle est plutôt classique, plutôt sobre, plutôt sobre mais plutôt élégante c'est ça justement l'intérêt sur ce type de téléphone, c'est qu'on sort du design trop too much avec des visuels de partout on tombe plutôt dans la catégorie classe et c'est quelque chose qu'Asus sait très bien faire, c'est-à-dire l'élégance Asus c'est quand même une marque qui en matos PC par exemple sait très bien faire les choses avec des très beaux produits Smartphone c'est exactement la même chose, donc on est dans une ambiance qui est plutôt élégante, plutôt classe sobre, élégante, voilà tout simplement. Donc on est sur une boîte sur laquelle il n'y a pas de visuel à outrance, vous voyez, il y a juste l'indication Zen Phone 3 il y a la référence, un petit peu de spec mais très légère, bon voilà. La boîte elle est cellophanée pour bien la protéger, pour éviter aussi que le téléphone ne soit bien exposé pendant le transport ça évite justement que la boîte ne s'ouvre pendant son transport voilà, donc qu'est-ce que l'on a ? Alors on va tout simplement aussi enlever ce cellophane, parce que c'est pas fini c'est très bien maintenu, on met le cellophane de côté, on met le couteau de côté aussi et on tombe sur une boîte avec un couvercle ok, voilà, et à l'intérieur l'Asus Zen Phone 3 alors vous le voyez c'est très bien packagé, comme d'habitude posé sur un berceau en carton le téléphone, très très classe, vraiment très très classe ce téléphone avec ses petites pochettes en plastique pour bien le protéger très très classe, alors d'autant plus classe qu'il a des très bonnes notes de design vous voyez cette double couche de verre justement avant et arrière avec ce petit côté reflet que l'on retrouve aussi, vous voyez là j'essaie de jongler avec la lumière bon désolé au passage vous voyez les parapluies photos et le reflet de la caméra mais c'est pour vous montrer ces petits reflets justement à la lumière c'est très très classe dans une couleur qui justement est le noir mais avec des petits reflets bleutés voilà, une face avant justement encore une fois de plus avec cette vitre qui est en 2,5D, cette fameuse vitre arrondie sur les côtés qui permet d'avoir une très bonne finition du mobile c'est très doux, enfin c'est très doux ça permet justement de ne pas avoir d'angle sur le côté qui soit tranchant et désagréable comme sur certains autres téléphones là on est sur un téléphone qui est très agréable au toucher très très agréable au toucher donc ça c'est déjà un bon premier point côté design, clairement oui vous l'avez compris je suis séduit je l'avais déjà vu en visuel je ne l'avais jamais pris en main à proprement parler c'est aujourd'hui la première prise en main du téléphone très sympa alors on va le mettre de côté et on va continuer à déballer tout simplement le contenu de la boîte alors le téléphone est posé donc comme je vous l'ai dit sur un version en carton qui est en fait une pochette alors on va essayer de faire ça proprement on va éviter d'ouvrir la boîte comme un sagouin donc la pochette, qu'est-ce qu'elle contient ? alors ce fameux petit trombone qui permet de retirer et bien le slot dans lequel vous allez placer carte sim micro SD voilà donc on laisse ça de côté donc c'est très bien placé dans la petite pochette bon du numéro de série au cas où voilà tout simplement guide de garantie et puis un petit manuel d'utilisateur mais très sommaire on reste sur du téléphone Android qu'est-ce que ça va faire ce genre de manuel ? ça va tout simplement vous dire comment ouvrir le téléphone où glisser les cartes sim où se trouve le micro bon voilà donc c'est un guide de démarrage rapide on va dire bon tout ça donc dans une petite pochette en carton vous l'avez remarqué alors on continue qu'est-ce que l'on retrouve d'autre ? on retrouve un câble USB, micro USB le plus classique alors micro USB type micro USB non 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 voilà j'allais dire une bêtise je me suis rattrapé pour le coup est-ce que c'est pas un USB type C ? bah si 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 c'est un USB type C donc que l'on peut placer dans les deux sens est-ce qu'on confirme avec le téléphone en lui-même ? avec son connecteur ? c'est bien ça c'est du USB type C voilà donc c'est ce fameux connecteur USB type C très à la mode que peu de constructeurs aujourd'hui encore dupliquent enfin en tout cas mettent sur leur téléphone mais ça serait bien qu'ils s'y mettent bah pour le coup Asus a fait ça sur son mobile on retrouve également un kit piéton lequel est en intra-auriculaire avec bouton raccroché-décroché de la longueur de câble jack 3.5 très classique ok sympa bonne note c'est pas du kit piéton de base avec des écouteurs en plastique brut voilà c'est un écouteur qui est un peu travaillé avec des embouts supplémentaires mais c'est quelque chose à laquelle Asus nous a clairement habitués c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'écouteurs très bien fini on retrouve également le chargeur ou plutôt l'adaptateur secteur Asus que l'on retrouve ici écrit alors je sais pas si ça se voit à la caméra si c'est bon avec le port USB très classique le tout très bien emballé pour éviter que ça se freille d'un autre côté ça reste le chargeur mais voyez Asus est une marque qui a le souci du détail parce que même le chargeur doit arriver dans un état impeccable et bah c'est le cas alors je vais quand même enlever ce petit plastique parce que sinon on va avoir plein de reflets dans la caméra ça va pas le faire et on va quand même essayer de regarder si c'est un chargeur à recharge rapide et est-ce que c'est le cas et apparemment oui alors je vois que la caméra a énormément de mal à faire le focus mais avec mes yeux de fouine je crois qu'on arrive quand même à voir que c'est du 2A est-ce qu'on arrive ? ouais enfin bon tout ça je vous le dis je vous le confirme c'est bien un chargeur 2A qui donc qui accompagne ce téléphone donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le téléphone est doté de la recharge rapide sinon ça serait assez bête de faire ça voilà donc un téléphone qui présente bien un téléphone qui présente bien qui est accompagné des accessoires classiques mais qui sont loin d'être cheap puisqu'on a un très bon kit piéton avec des embouts supplémentaires le câble USB alors j'allais dire encore une fois plus micro USB mais non c'est USB type C donc voilà qui est classique en termes de forme en termes d'habillage c'est du caoutchouc rond blanc mais voilà c'est du USB type C et on a ce fameux adaptateur secteur qui est un adaptateur secteur je le rappelle charge rapide 2A bon voilà et c'est bien tout ce que l'on a dans la boîte et bien c'est l'essentiel voilà donc un très beau téléphone des accessoires tout à fait adaptés globalement le packaging est très sympa donc voilà c'est une bonne expérience utilisateur c'est une bonne expérience au niveau de l'achat justement et puis je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager tout ça ça se trouve en bas vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube ça se trouve toujours en bas c'est toujours des petits boutons qui se trouvent juste en dessous de la vidéo et moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos alors de tests bien sûr de déballage de présentation d'interview comme d'habitude chez Top4Fun allez à bientôt ciao ciao Sous-titres par Juanfrance